What's wrong with the incompetent? Oh, oh, oh Oh, yeah, Stephen, come on You never wanna step off that roller coaster And all alone Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée Aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, c'est un haul Donc ça fait pas si longtemps que j'en ai fait un Par contre, le dernier que j'ai fait, c'était vraiment des morceaux Hum... qui étaient de décoration Ou vraiment soin de la peau Ou maquillage, donc c'est pas Des vêtements, puis là j'ai trouvé tout plein de vêtements Que j'ai super hâte de vous montrer, parce que c'est Vraiment des pièces qui sont uniques, que je cherchais Depuis longtemps, ou tout simplement que j'avais besoin Donc sans plus tarder, je vous montre la vidéo Et j'espère que vous allez l'apprécier Donc le premier endroit où je suis allée, c'est un endroit Où j'adore magasiner, donc c'est Le village des valeurs, pour une raison ou une autre Je dis tout le temps le valeur des villages, je pense parce que En anglais c'est value village Donc c'est probablement pour ça Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé la veste de jeans Parfaite, donc je suis quelqu'un qui a vraiment, vraiment De la misère à trouver une veste de jeans, pour la simple Raison que, parfois, c'est tout le temps Elles sont trop grandes au niveau des épaules Soit elles sont trop petites au niveau De la taille, soit c'est pas la bonne couleur Puis, tu sais, des vestes en jeans, généralement C'est pas donné quand c'est de la bonne qualité Donc, je veux pas tout le temps acheter Quelque chose qui est super cher pour finalement La porter deux fois, donc quand j'ai vu elle En fait, c'est une amie qui l'a trouvé pour moi parce qu'elle a Vraiment l'oeil pour les vestes en jeans, pour une raison Ou une autre, elle en est tout plein Parce que justement, elle est vraiment bonne, puis parce qu'elle adore ça Donc celle-ci est de la marque United Colors of Benetton, puis je l'ai trouvé Comme j'ai dit, au village des valeurs Puis, elle était 20$ Donc selon moi, c'est un bon deal Puis, comme vous voyez, c'est une espèce de couleur jeans délavé Elle a simplement vraiment... C'est une veste de jeans normale Elle est quasiment cropped up Puis, elle a des espèces de lignes Dans le dos Que j'aime vraiment, vraiment beaucoup Je trouve que le look en tout est vraiment, vraiment simple Il tombe vraiment parfait Selon moi, c'est pas trop carré au niveau des épaules C'est pas trop court, puis c'est pas trop long Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment idéal J'adore Donc, ensuite, je suis allée au Simons Puis, j'ai trouvé une veste vraiment on point Donc, j'ai été magasinée, en fait, la semaine vraiment du Boxing Day Puis, c'est à ce moment-là, je l'ai trouvée Donc, j'ai rien acheté d'autre au Simons À part cette veste-là Simplement pour le fait que, justement, c'était la semaine du Boxing Day Donc, je cherchais des soldes Puis, c'est vraiment le seul solde, à mon avis, qui valait la peine Celle-là, c'est de la gamme Twix Et donc, ils ont plusieurs gammes dans le Simons, comme vous le savez probablement Puis, à la base, cette veste-là était 58$ Je l'ai eu pour 9,99$ Donc, 10 à peu près Donc, j'ai sauvé à peu près 50$ Ou un petit peu moins que ça sur cette veste-là Donc, comme vous voyez, elle est vraiment minimaliste J'adore les grosses poches ici Le look qui est simplement une couleur grise Puis qu'on vient rajouter un petit peu, vraiment juste le bout de la manche qui est noir Ce que j'aime de ce tissu-là, c'est que c'est vraiment épais Puis, ça fait en sorte que la veste garde sa forme, même sur le corps quand il est porté Je trouve que c'est tellement parfait Je suis tellement contente de l'avoir trouvé C'était l'avant-dernière Puis, c'était dans ma taille Donc, je pense que c'est comme un cadeau de Dieu ou quelque chose comme ça Parce que je suis tellement chanceuse de l'avoir trouvé Je suis trop contente Ensuite, j'ai été au Urban Planet Donc, c'est vraiment pas mon genre, normalement, de magasiner au Urban Planet À moins que je cherche quelque chose de vraiment pas cher Parce que c'est normalement juste pas tant mon style Donc, il y a certains aspects des vêtements qui ne me plaisent pas Parce que ça tombe juste mal sur moi Ou, tu sais, c'est juste une moins bonne qualité Par contre, j'ai été au Sirens à Montréal Puis, j'ai vu des robes juste... Mon téléphone Donc, quand j'ai été au Sirens à Montréal J'ai vu des vêtements tellement parfaits C'était ridicule Puis, il a fallu que je parte avant de pouvoir payer Puis, j'étais vraiment en état de choc Puis, j'étais vraiment triste Par contre, lorsque je suis retournée chez moi Je me suis dit que peut-être qu'il y aurait la même marque au Urban Planet Puis, j'avais raison Donc, j'ai trouvé exactement les deux mêmes robes que je voulais En fait, c'est une robe Mais c'est en plusieurs couleurs Donc, sans plus tarder, je vais vous la montrer Je me souviens plus exactement du prix Mais c'était vraiment pas cher On s'entend que ça reste le Urban Planet Donc, c'est simplement une robe comme ça On ne voit pas vraiment à la caméra en ce moment Mais c'est ligné Donc, il y a un col qui vient vraiment au ras le cou C'est simplement une espèce de robe camisole réellement J'aime le fait que c'est pas du tout serré sur le corps C'est vraiment flowy Puis, c'est pas trop long mais pas trop court non plus Donc, je l'ai eu dans la couleur noire justement Et je l'ai aussi acheté dans la couleur C'est cette espèce de bleu là Je ne dirais pas que c'est un bleu très très foncé C'est un bleu un peu plus... Mais pratiquement... Je ne sais pas comment le décrire Par contre, vous voyez à la caméra justement Celle-là aussi est lignée C'est exactement la même robe là Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir J'aime tellement l'aspect de cette robe là J'ai porté la noire pour plusieurs parties de Noël Avec des simples collants C'est juste vraiment idéal pour tout plein d'occasions Donc, si vous allez voir Urban Planet Puis que vous pouvez la trouver, je vous jure Vous n'allez pas regretter de l'acheter Ça se porte avec des jeans, avec des leggings, avec des collants Avec des bottes talons hauts Moi, j'ai juste adoré ce look là Donc, je vous le suggère fortement Ensuite de ça, j'ai été au Forever 21 Puis, j'ai vraiment juste acheté une chose Parce que c'était un petit peu plus dispendieux Que ce que j'achète normalement au Forever 21 Par contre, lorsque j'ai vu le style de la veste J'ai vraiment pas pu m'empêcher de l'acheter C'est tellement parfait C'est tellement différent de tout ce que j'ai Donc, celle-là m'a coûté justement 55,90 sans les taxes Donc, c'est vraiment plus cher Que ce qu'on trouve au Forever 21 D'habitude Vous allez probablement être d'accord avec moi Mais attendez de la voir, vous allez comprendre Donc, c'est cette espèce de veste Ou je sais pas comment la décrire Bon, c'est cette espèce de veste là Donc, il y a certaines franges ici Il y a une espèce de détail avec des espèces de trous ornés de métal Je trouve que c'est tellement parfait C'est tellement moi Il y a une espèce de crop top justement ici La façon dont ça tombe, c'est vraiment parfait J'aime tellement ça C'est fou, je l'ai vu Puis, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter Comme sérieux Wow Quand j'ai froid justement C'est une façon super facile De venir se réchauffer Mais en gardant un style Juste quand je l'ai vu, je me suis dit Ok, le prix est un peu élevé Mais je peux pas m'en passer Parce que c'est définitivement quelque chose Qui fait ressortir n'importe quoi dans ma garde-robe Puis, finalement J'ai l'impression que ça va pas avoir été un gros, gros haul Par contre, des fois, c'est mieux de même Parce que nos roses sont vraiment longues Puis que les gens s'attentent de les regarder Donc, la dernière chose que je vous montre C'est du la vie en rose Donc, si vous connaissez la vie en rose Généralement, ils ont vraiment des bons rabais Puis là, justement C'était le jour Ou en fait, la semaine du Boxing Day Donc, tout était 2 pour 1 Donc, c'était vraiment tout en magasin Si t'achetais une chose La deuxième chose te revenait gratuit Donc, bien évidemment Ils chargeaient la chose la plus chère Mais j'en revenais juste pas Parce que comme tout en magasin Tout en magasin Était 2 pour 1 À part la section bikini Donc, moi qui recherchais des wandies Depuis probablement Leur apparition dans le monde de la mode Flash, pas la mode J'ai capoté en voyant ça En plus, ils ont des super beaux wandies J'en revenais pas Donc, le premier que je me suis acheté C'est ce gris-là Donc, je le porte Je l'ai porté, désolée Je sais que normalement On n'est pas censé porter ce qu'on met dans un haul Mais je l'ai fait pareil Parce qu'il est trop confortable Donc, celui-là se boutonne Avec des espèces de petites clips En métal ici Il y a un capuchon Donc, ce que j'aime premièrement C'est le fait qu'il est gris Et blanc ligné Mais que ça se voit pas Ça a juste l'air gris Le fait que la texture Est tellement confortable C'est trop doux C'est vraiment, vraiment cool Pour un pyjama Puis, j'aime le fait Que celui-là Est vraiment, vraiment Comme parfait Donc, honnêtement Depuis que j'ai ces pyjamas-là Je porterais rien d'autre que ça Même un moment donné Je suis allée chercher mon chum À un arrêt d'autobus Puis, je conduisais Tu sais, j'avais l'auto Puis, j'ai décidé Que je restais en pyjama Puis, je fais jamais ça normalement Tu sais, j'aime pas tant Porter des pyjamas à l'extérieur Comme n'importe qui Par contre, ça, honnêtement J'irais à l'école dedans C'est ridicule Comment c'est confortable Je vais certainement M'acheter d'autres Wendy à l'avenir Maintenant que j'ai essayé Je peux plus m'en passer C'est juste ridicule Puis, le deuxième Wendy Que je me suis trouvé Justement, celui-là C'était celui qui coûtait rien Parce que j'ai acheté l'autre Donc, je pense qu'en tout Les deux m'ont coûté À peu près 55$ Puis, ça aurait probablement Côté un petit peu moins Que le double de ça Si j'avais acheté les deux À plein prix Donc, celui-là C'est probablement Le plus drôle à mes yeux Donc, sur le capuchon Déjà là, on commence Avec des petits dorins Donc, ça, c'est déjà très cute Puis, il est ligné bleu foncé Avec du bleu plus pâle Et un blanc Quand je le porte On voit ici Un petit pingouin Ça, c'est sur Juste la poitrine Du côté gauche Donc, ça Là, il y a Ses petites manches normales Celui-là se zip Par contre, c'est pas des petits boutons Puis, attendez de voir Le bas des jambes Il y a des pantoufles Donc, j'aime tellement ça Quand je veux pas nécessairement Porter des bas dans la maison Je mets définitivement Celui-là Premièrement Parce que Il y a des faces de pingouin Puis aussi Parce que c'est juste Des pantoufles adhésives Donc, quand on marche Sur le plancher On tombe pas Moi qui suis super gaffeuse C'est définitivement Quelque chose que j'adore Puis, celui-là Est vraiment vraiment doux Tout au même niveau Que l'autre Est vraiment confortable Il est doux sur la peau Celui-là est plus chaud Tout en étant doux D'une différente façon Donc, celui-là Est un petit peu plus Mottonneux Donc, c'est vraiment Vraiment le fun J'adore vraiment Vraiment ces deux Wendy-là Je suis maintenant Paul, comme je viens de le dire Je vais définitivement Aller m'en acheter d'autres Probablement que je veux M'en acheter un Qui imite un animal Mais je sais pas encore Quel animal Peut-être aura ton raveur On va voir Donc, c'était tout Pour mon haul J'espère que vous l'avez aimé Il était un petit peu court Par contre, c'est vraiment J'ai l'impression Qu'à la place de vous montrer Toutes les choses que j'ai acheté Que des fois, on se dit Ok, c'est laid Ben là, je vous ai vraiment monté Ce que j'aime le plus Des items que je porte Que je vais porter Certainement tous les jours Que j'adore Donc, si vous avez aimé la vidéo Faites sûr de mettre Un pouce vers le haut Et on se voit Dans ma prochaine vidéo Si vous êtes abonné Bye Fais sûr d'avoir vu Ma dernière vidéo Tu peux aussi mettre Un pouce vers le haut A celle-ci Si tu l'as aimé Et t'abonner à ma chaîne Si t'as envie de voir Plus de vidéos Parce qu'il y en a Beaucoup qui s'en viennent Sous-titrage ST' 501